On est très heureux de recevoir François-Eli pour cette première intervention de la journée. J'ai déjà présenté François-Eli dans les vidéos précédentes, donc on ne va pas s'éterniser vu le temps qu'on a perdu. Rapidement, François-Eli est professeur de philosophie et informaticien amateur. Amateur ne voulant pas dire qu'il n'y connaît rien, au contraire, mais que contrairement à d'autres, il enseigne la philosophie pour manger et fait de l'informatique un loisir. Ce qui n'est pas forcément le meilleur projet business, a priori, mais visiblement ça a fonctionné pour lui. Il est évidemment aussi le président de la DULAC et je laisserai peut-être en dire quelques mots mieux que ce que je pourrais dire. Et puis je te rends la parole, François, maintenant. Alors bonjour à tous. Alors, me présenter un peu davantage. Quand je fais la différence entre les amateurs et les professionnels, je rappelle que les amateurs ont fait l'Arche de Noé, les professionnels ont fait le Titanic. Donc voilà, l'amateur, c'est celui qui aime. Alors, effectivement, j'ai eu la chance il y a 20 ans de créer une association qui s'appelle la DULAC. Alors, ça s'écrit, ça se prononce comme ça, c'est ternu. Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales. On s'habitue. 20 ans où j'ai essayé de militer pour développer, faire développer des logiciels libres métiers, c'est-à-dire des logiciels libres qui n'existent pas et qu'il faut développer. Parce que bon, même il y a 20 ans, le combat qui consiste à dire utiliser plutôt des logiciels libres plutôt que des logiciels propriétaires, bon, d'accord, oui, d'accord. Pour citer Marx, les armes de la critique passent par la critique des armes. Les armes de la critique passent par la critique des armes. J'ai expliqué à mes collègues qu'on ne fait pas des exposés sur la révolution anticapitaliste avec Word, S ou Windows, problème de logique. Donc voilà, je ne vais pas me fatiguer à expliquer aux gens qu'il faut être logique. Je vais simplement, j'ai essayé d'orienter l'argent public vers autre chose que du gaspillage. Et donc je vais essayer de vous raconter ce que c'est que des logiciels libres d'une façon peut-être un peu différente de la façon dont on procède d'habitude, en essayant de comprendre comment c'est venu cette idée bizarre de vendre de l'informatique et comment on pourrait faire autrement. Alors, voilà d'où je parle. Ça fait 20 ans que je suis dans ce monde-là, mais dans un monde un peu particulier, où je ne suis ni du côté du free software, où on rêve de communauté qui code en mangeant des pizzas la nuit sans être payé, ni dans le monde open source où on fait du pillage et on récupère, on fait de l'argent avec le code qu'on n'a pas écrit. Je suis dans une communauté qui est un peu différente, celle des clients, vous savez, c'est des gens qui payent et qui ont peut-être envie de payer autrement ou d'acheter autrement. Donc, je vais essayer de vous montrer ces trois communautés. Alors, quand on demande à Richard Stallman, c'est lui, bon, il a un peu vieilli, mais il n'a pas changé. Lorsqu'il commence ses conférences en France, il commence toujours avec son accent inimitable. Je peux expliquer ce que c'est que le logiciel libre on trouble, liberté, qualité, fraternité. Et donc, c'est un quelconque rapport avec la République, avec les écoles, enfin, voilà. On pourrait développer, je vous encourage à regarder Stallman qui explique le rapport avec ces trois mots. Alors, je vais essayer de balayer quelques sujets. D'abord, quelques sujets fondamentaux. Essayer de comprendre ce qui se joue dans le numérique en général. Ensuite, essayer de vous raconter un peu d'histoire de l'informatique. Ça fait du bien. Et puis, de regarder ces deux points essentiels, la question juridique et la question économique. Il n'y a aucune différence technique entre des logiciels libres et des logiciels propriétaires. Bon, à part qu'ils marchent mieux. Vous savez la différence... À ma veste, j'ai un manchonin. Ce n'est pas un pingouin, c'est un manchonin. Vous savez la différence entre le manchonin et le pingouin ? Le manchonin marche et ne vole pas, comme les bons systèmes d'exploitation. Donc, il n'y a pas de différence technique. Les différences, elles sont juridiques et économiques. Je zapperai probablement sur la commande publique et sur le métier d'informaticien dans les collectivités. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt ici. Par contre, j'essaierai de vous dire quelques changements pour changer le monde. si j'avais sous la main un parlementaire pour lui suggérer quelques petits changements qui pourraient changer les choses. Quelques fondamentaux. Nous entrons dans la société de l'information. 2004, c'est le moment où les investissements dans les nouvelles technologies ont dépassé les investissements dans l'automobile. On a quitté le siècle de l'automobile qui a transformé la géographie, etc. On est rentré dans un siècle de l'information. Qu'est-ce que ça change ? Les objets qui traitent l'information devraient être des objets dont nous nous préoccupons. Le statut des logiciels devrait être extrêmement important. Tout le monde s'en fout. On regarde, on pirate, on récupère, on achète, on revend. Ah non, on ne peut pas revendre, c'est vrai. En fait, on n'achète jamais, on loue. Et donc, la question du 19e siècle. Au 19e siècle, la grande question, c'est capital travail. À qui appartiennent les usines ? Qui fait travailler les gens ? Y a-t-il du travail non payé ? Enfin, je dis des choses que vous savez déjà. Aujourd'hui, qui maîtrise les forges sur lesquelles sont développés des logiciels ? Tiens, Microsoft a racheté GitHub. Tiens, c'est intéressant. Qui maîtrise la feuille de route des logiciels ? C'est quelque chose de tout à fait fondamental. Il y a aussi des enjeux de souveraineté, alors plus localement. Ici, vous avez le fac similé de la lettre de Jacques Perret qui propose le nom « ordinateur » pour désigner ces trucs qui gèrent de l'information. La France était un très grand pays de l'informatique. C'est aujourd'hui un nain. On s'est fait complètement déshabiller. On pourrait se demander pourquoi, comment, comment ça s'est produit. Ce serait trop long ici, mais voilà, on avait le Minitel. C'était formidable, le Minitel. Et puis, on s'est fait déshabiller par la peur, l'angoisse de ne pas utiliser les mêmes choses que tout le monde, etc. Fondamentalement, qu'est-ce qu'un objet numérique ? Un objet numérique, c'est un objet dont l'original est identique à la copie. On quitte le monde platonicien, où il faut se méfier des imitations, où les idées sont différentes des choses. Il y a le monde des choses. Et puis, il y a des idées. Et précisément, nous sommes dans le monde des idées, dans un monde où on peut échanger sans être obligé de reproduire. Et donc, on pourrait rentrer dans une économie de biens non rivaux. En économie, les biens non rivaux, c'est des biens que l'on peut partager sans les prendre à quelqu'un d'autre, comme la radio. Vous écoutez la radio, vous ne privez pas votre voisin de son émission favorite. Et donc, les biens non rivaux, on peut les produire, on peut les financer autrement, on peut les financer en amont et ensuite, on peut partager. Le meilleur exemple que je connaisse pour expliquer ce que c'est que le logiciel libre, c'est les mathématiques. Alors, il se trouve que comme professeur de philosophie, je raconte à mes élèves en septembre que les mathématiques ont commencé par être propriétaires. Pythagore. Pythagore, dans les grottes de Crotone, au sud de l'Italie, avait une secte, les pythagoriciens, divisées en deux parties. Il y avait les mathématiciens, ceux qui produisaient des théorèmes, et puis les akousmaticiens, ceux qui écoutaient. Ceux qui écoutaient derrière un rideau des paroles oraculaires où on leur expliquait comment, si tu veux vérifier qu'il y a un angle droit, alors tu fais des nœuds à une corde. Et puis, si tu as trois, quatre, cinq, alors tu auras un angle droit. Et puis un jour, quelqu'un, je l'aime bien, il s'appelle, il passe de Métaponte à livrer le grand secret. Le grand secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Et que tout le monde peut faire des mathématiques. Et aujourd'hui, il paraît évident que nous avons sur les mathématiques les mêmes libertés que celles qui définissent le logiciel libre. Nous pouvons exécuter librement les théorèmes pour tous les usages. On peut même utiliser un livre de mathématiques pour caler une armoire, ça marche très très bien. Nous pouvons étudier les théorèmes, regarder comment les adapter, nous pouvons les redistribuer, nous pouvons les améliorer. Il y a une seule chose qui est très impolie, c'est de les revendiquer comme les siens. Voilà, c'est le théorème de Pythagore. Et donc, ce monde du logiciel est gouverné par le droit d'auteur et ce droit d'auteur donne à l'auteur le droit de donner. Je ne peux donner que ce que j'ai et il y a des gens qui choisissent de donner ce qu'ils ont. Au passage, une petite remarque sur les formats ouverts. Il faut se méfier de la compatibilité. Compatibilité, ça nous emmène dans les formats standards, souvent propriétaires. Il faut préférer plutôt l'interopérabilité autour de formats ouverts, dont les spécifications sont publiques, qui peuvent être définies, qui sont quelquefois maîtrisées par des entreprises privées. PDF est un format ouvert. Les formats d'esprit dans le domaine de l'information géographique sont des formats ouverts. Il y a des entreprises qui, au contraire, ne livrent pas leurs standards et nous compliquent la vie. Et il faut être compatible avec des standards de fait. C'est très, très embêtant. Alors, après ces quelques fondamentaux, je vais essayer de vous raconter la manière dont je vois l'histoire de l'informatique. Et je crois que c'est important de voir les choses de manière diachronique pour ne pas avoir le nez sur le guidon et pour comprendre ce qui se joue. Tout commence en 1971. C'est une année formidable. On invente les trois fondamentaux de l'informatique. D'abord, la portabilité. Avant, on branchait une machine. Après l'avoir programmée, elle vomissait son résultat. On l'éteignait et puis on passait à autre chose. L'idée de la portabilité, c'est l'idée de passer un programme d'une machine à une autre. C'est, ça s'appelle le C, une X. Deuxième invention formidable, le microprocesseur. On va pouvoir miniaturiser les objets. Et puis, la naissance des réseaux. L'idée de mettre les machines en réseau. Alors, je développe très, très rapidement des gens comme Thomson et Ritchie. Des gens très formidables. Ils ne sont pas aussi riches que Bill Gates, mais ils sont bien, bien plus importants. Ce sont ces gens-là qui ont fait l'informatique. Et le langage C est encore le langage dans lequel on code 60% des programmes. Ah oui, une X, c'est l'informatique sérieuse. Au début des années 70, c'est l'informatique sérieuse. Linux, c'est une X libre qui revient. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Dans l'esprit des gens, on a l'impression que le petit manchonin vient mordre les grosses bottes d'un informatique propriétaire. Mais c'est le contraire. C'est, on va le voir dans les années 80, que sont nés des petits programmes de la micro-informatique qui infestent aujourd'hui nos entreprises, nos administrations. Mais c'est de l'informatique pas sérieuse. D'ailleurs, sur cette machine, je suis désolé de vous dire, ça fait 25 ans qu'il n'y a pas d'antivirus. Je suis désolé pour ceux qui mangent une partie de la puissance de leur machine avec des antivirus. Je suis désolé pour eux. Mais ils ne doivent pas avoir le même système d'exploitation. Système d'exploitation. C'est intéressant comme mot. Micro-processeur, bon, je passe. Les réseaux, voici le premier dessin du réseau Arpanet sur un coin de table. Et puis, je le disais à l'instant, milieu des années 80, l'arrivée du PC. On pourrait faire un quiz pour savoir si vous reconnaissez ces machines. Ça, c'est le Z85 l'air. Un kilo de mémoire. J'avais acheté un kilo de mémoire additionnel. On se fait peur. Et puis, dix ans après, la planète se met en réseau. Mars 96, c'est le moment où le nombre de machines sur Internet commence à doubler tous les mois. Je ne sais pas si vous jouez aux échecs, mais quand ça commence à doubler, ça fait que c'est très rapidement, la planète va se mettre en réseau. Et puis, cette planète se met en réseau. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce que dans les URL, vous savez, HTTP, slash, slash, ce n'est pas anti-slash, c'est slash. C'est le slash d'UNIX. Ce n'est pas l'anti-slash de ceux qui ont essayé de se rendre intéressants en inversant les slashs. Voilà. Alors, trois personnages qui jouent un rôle très important dans cette histoire. Richard Stallman, 1984, il travaille au MIT et il écrit au fabricant de son imprimante, il a le projet de lui faire faire les pieds au mur, il demande le code source du driver de l'imprimante. Et le fabricant refuse en disant, non, non, secret de fabrication. Et Stallman comprend très vite que si jamais on ne peut plus accéder au code source, alors l'informatique est perdue. On est dans un monde où on ne vend pas encore d'ordinateurs, enfin, on ne vend pas encore de logiciels. Qu'est-ce qu'on vend ? On vend des ordinateurs et des informaticiens, des ingénieurs en régie. L'idée de vendre des logiciels ne vient à l'esprit de personne dans ces moments-là. L'informatique, c'est des maths. D'ailleurs, ça se démontre. Il y a un isomorphisme qui s'appelle l'isomorphisme de Curie-Hawart qui montre que résoudre un problème de mathématiques et programmer un programme d'informatique, c'est exactement structurellement la même chose. Et donc, Richard Stallman se dit, si jamais on ne peut plus accéder au code source, si on retourne dans les grottes de Crotone avant la révolution du savoir ouvert, ouvert par les philosophes, c'est foutu. Donc, il crée la Free Software Foundation, il lance le projet GNU, GNU is not UNIX, pour essayer de libérer, sous la forme d'UNIX libre, de l'informatique sérieuse. Deuxième personnage. Deuxième personnage. Pour expliquer aussi pourquoi on partage. Tim Manersley, au CERN, a besoin d'un hypertexte. Hypertexte, il y a une idée. Ted Nelson a inventé l'hypertexte dans les débuts des années 60, mais là, il a besoin d'un hypertexte distribué sur plusieurs machines. Et il invente HTML et HTTP pour le transporter. Et il le donne parce qu'il est chercheur, il est physicien, il travaille au CERN. CERN, c'est une des trois institutions qui vont gouverner l'Internet naissant. Il y avait le MIT, le CERN, et l'INRIA en France. Les trois institutions qui ont porté sur les fonds BATSISMO le web. Et Tim Manersley donne, comme on a donné TCPIP, le standard, le standard de l'Internet, qui, à l'époque où en France, ont préféré X25 et le Minitel. Et donc, cette habitude de donner, parce que c'est comme de la science, ça se partage. Parce que la valeur, elle ne se fait pas en vendant la science. Elle se fait en partageant la science et en travaillant dessus. Mes élèves qui veulent faire de l'argent, ils ne font pas de philosophie. N'est-ce pas ? Mais ils vont faire des mathématiques et ils savent très bien que les mathématiques sont libres, mais que les mathématiciens sont quelquefois un peu chers. On arrive très bien à vivre avec des mathématiques libres. Et puis, troisième personnage, 1991, alors que le projet GNU avance petit à petit, très lentement, Linus Torvald envoie un poste sur News Group, sur Usenet, et il dit, voilà, je suis en train de décrire un système d'exploitation, j'ai déjà le système de fichiers, le compilateur, est-ce que vous voulez me donner un coup de main ? Et à ce moment-là, les informaticiens du monde entier vont lui donner un coup de main. En deux ans, Linux devient équivalent, en termes de stabilité, aux Unix propriétaires, qui commençaient à se vendre. On était à ce moment-là, on a commencé à vendre de l'informatique au milieu des années 80. C'est des jeux, des jeux vidéo qui ont commencé. C'est eux qui nous ont contaminés et qui ont donné cette idée folle de vendre du logiciel. Et puis, tout le monde s'y est mis. Puis, on a vendu des jeux. Windows, enfin, des trucs comme ça, des jeux. Et puis, les gens ont montré qu'une autre informatique était possible. On pouvait faire la même chose et très vite. dès 1994-1995, on pouvait acheter un CD et installer librement une machine aussi solide qu'un Unix. Aujourd'hui, ça fait des années qu'on surveille, aujourd'hui, les 500 plus grosses machines du monde tournent toutes sous Linux. La messe est dite. utiliser certains systèmes pour d'autres usages autres que pour jouer, c'est une faute professionnelle. Les 32 000 satellites que Elon Musk a envoyés dans l'espace, ils tournent tous sous Linux. Et pas seulement parce qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres dans l'espace. J'ajoute un autre personnage, Éric Rémond. Alors, dans ce monde-là, il y a des gens très différents. Richard Stallman, c'est plutôt un libertaire avec chemise à fleurs et sandales. Éric Rémond, lui, il est libertarien pour le port d'armes. Deux idées très différentes de la liberté. Par contre, ils sont tous les deux des amoureux de la liberté. Et il, c'est un très très bon programmeur. Programmateur, c'est pour les machines à laver. Programmeur, c'est pour les ordinateurs, pour les logiciels. Et un jour, Éric Rémond a reçu une lettre de Microsoft qui voulait l'inviter à travailler pour eux. Parce que Microsoft a acheté GitHub, ils savent très bien qu'un jour, il faudra libérer l'informatique. Ils le savent depuis très longtemps. Éric Rémond, toujours lui, a capturé un jour des rapports qu'on appelle des rapports Halloween. Vous pourrez très facilement les retrouver. Les rapports Halloween, c'est des rapports internes à Microsoft qui, à l'époque où Bill Gates était patron de Microsoft, il pose la question à ses ingénieurs. Première question, est-ce qu'il faut se méfier de ce qui ne s'appelle pas encore l'open source, mais est-ce qu'il faut se méfier de Free Software ? Et puis, deuxième question, il devait connaître déjà la réponse. Si jamais il fallait s'en méfier, que faudrait-il faire pour les empêcher de le faire ? Donc, évidemment, la première question, reçoit une réponse très rapide. On ne peut pas rivaliser, ça va trop vite. Et deuxième question, que faut-il faire ? Eh bien, les attaquer sur le terrain juridique. Il faut les empêcher de le faire. Il faut que ça devienne interdit. Il ne faut pas pouvoir partager, il faut mettre des brevets, enfin, il faut faire quelque chose. Donc, je reviendrai sur cet enjeu. Éric Crémont, c'est celui qui a essayé d'expliquer cette surprise des informaticiens qui travaillent en mode cathédrale, comme des moines isolés. Je pense, par exemple, Richard Talmad, c'est quelqu'un qui a écrit Imax. Imax est un éditeur surpuissant. Il l'a fait quasiment tout seul, en lispe. Un héros. Donald Knut, un des très, très, très grands gourous de l'informatique, Donald Knut a écrit Tech, ce qui a donné la Tech. Tech, quasiment tout seul. Donc, ça, c'est le mode cathédral. On pourrait peut-être diviser en projet, sous projet. Mais il y a un autre modèle qui est le modèle du bazar. Il se trouve qu'Éric Crémont s'est retrouvé en charge d'un projet. Il ne faut pas développer. C'est un projet qui concerne les circulations de mails sur les réseaux. Et il observe qu'il a affaire à des gens qui programment aux quatre coins de la planète. Et il se dit, mais comment c'est possible que ce bazar puisse être plus efficace, plus solide, plus pérenne que d'autres modes de développement ? Et donc, c'est intéressant de lire ça. Et puis, sur les modèles économiques, je vous encourage vivement à lire son autre article, Le Choudron Magique, qui essaie de comprendre comment faire de l'argent avec du gratuit. Qu'est-ce que c'est que ce choudron magique qui produit de la valeur en partageant des objets ? Alors, après avoir vu, revisiter cette histoire et surtout rappeler que c'est une aberration de vendre des logiciels, que c'est quelque chose de transitoire, que bientôt, il n'y en aura plus. Il y a quelques années, j'ai été invité à une table ronde et j'avais comme avec moi un personnage qui était un des responsables de l'informatique européenne propriétaire. Et le journaliste tend le micro et me dit, comment voyez-vous l'informatique dans 10 ans ? Et je réponds, je pense que dans 10 ans, il n'y aura plus de logiciel propriétaire. Et alors, le journaliste très, très content tend le micro à l'autre et lui dit, que répondez-vous à cette provocation ? Et il répond, moins de 10 ans. Autrement dit, ils savent qu'on fait la dernière levée parce qu'il y a des gens qui ne savent pas bien jouer. donc on fait la dernière levée et puis on ratisse tout le monde. Mais en réalité, il faudra revenir sur cette idée absurde de vendre des logiciels. Alors, quels sont les enjeux juridiques ? En fait, si on regarde bien les logiciels libres qui donnent tous les droits de redistribuer et peut-être même interdire de refermer, ces logiciels, alors on pourrait détailler entre logiciels libres et open source, cette dualité est très, très utile historiquement pour que le développement collaboratif contamine le développement propriétaire. Cette ambiguïté, ces doubles licences sont très intéressantes. Mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que les bibliothèques, les libraries sont ouvertes parce que les gens en informatique détestent réinventer la roue. On ne va pas refaire ce qui a déjà été fait. Un mathématicien, la première chose qu'il fait quand il veut résoudre un problème, c'est de savoir si quelqu'un l'a déjà résolu. Et il arrive qu'on tombe sur des os et qu'on arrive finalement à trouver quelqu'un qui a le même problème que nous. À ce moment-là, on se tutoie, on le fait ensemble, on va le résoudre ensemble. Mais l'idée de réinventer la roue est insupportable. Donc, juridiquement, on va s'arranger pour trouver les moyens de ne pas réinventer la roue. Alors, ce signe, copyleft, c'est celui qui traduit cette idée que je disais tout à l'heure, le droit d'auteur, le copyright, quasiment pareil, mis à part le droit moral. Mais cette idée que je suis détenteur du... je suis titulaire de l'autorité sur le logiciel, c'est moi qui modifie, c'est moi qui arbitre des évolutions. Eh bien, je peux aussi, parce que c'est à moi, je peux le donner. Et je peux même empêcher quelqu'un d'empêcher de le donner. Alors, comment on peut faire de l'argent ? Il faut le vendre très, très cher la première fois puisque vous ne pouvez pas empêcher ensuite de le donner. Bon, ça nous emmènerait trop loin, mais je pourrais vous expliquer toutes les stratégies pour essayer de vendre quand même en faisant du chantage auprès des gens. Mais ne le partagez pas trop, vous n'y avez pas trop intérêt. ça nous emmènerait trop loin. En fait, sur le terrain juridique, il y a trois types de licences sur des logiciels libres. Il y a des logiciels libres qui sont sans copyleft du tout et qui vont permettre d'être mélangés avec d'autres logiciels. Par exemple, toutes les bibliothèques JavaScript sont dans des licences très permissives type MIT qui permettent de les mélanger à n'importe quoi. Et là, c'est typiquement des bibliothèques qui ont le même statut que des mathématiques. On en fait ce qu'on veut. On peut même les revendre. Après, il y a des copyleft faibles qui permettent de faire ce chemin entre ces deux mondes, entre le monde propriétaire et le monde libre qui permettent que ce soit un peu la même informatique. Et puis, du copyleft fort qui a pour vocation d'être, alors, on peut dire contaminant. Ça, c'est la vision qu'ont les gens du propriétaire. Comment c'est comme un virus, comme une maladie ? Non, c'est en fait, c'est un moyen de tout ce que je touche devient libre, tout ce que je touche devient partagé. Je reviens un instant sur un événement majeur. En juillet 2005, s'est produit à Strasbourg un vote historique. La Commission européenne avait pour projet de présenter un processus de brevetabilité du logiciel en Europe. Ça n'intéressait personne puisque la majorité, à l'époque du Parlement, avait laissé ça à l'opposition. Et Michel Rocard s'est retrouvé avec ce dossier sur les bras. Heureusement, quelques-uns, dont un bordelais qui s'appelle François Pellegrini, a convaincu Michel Rocard que c'était très important. Que c'était un petit peu comme si on voulait breveter les mathématiques. D'ailleurs, Donald Knott, quand il a écrit à l'Office américain des brevets, il a utilisé cette analogie avec les mathématiques en disant c'est un petit peu comme si on voulait breveter le théorème de Pythagore. On ne pourrait plus faire de mathématiques si on devait payer à chaque usage du théorème de Pythagore. C'est absurde. Et Rocard se bat comme un chien pour défendre l'idée qu'il ne faut pas breveter le logiciel. Juillet 2005, la directive est repoussée, l'informatique européenne est sauvée. Et vous avez ici la photo de la bataille navale. Les parlementaires sur la passerelle du Parlement européen ont vu les riches qui défendaient les brevets et puis les geeks avec des t-shirts jaunes qui avaient pris tout ce qui pouvait flotter à Strasbourg et on voyait bien que c'était que les brevets ça tue l'innovation et c'est pas du tout quelque chose qui est demandé par les gens qui inventent. Pas du tout. J'insiste parce que cette menace du retour des brevets est permanente. Ils ne rêvent que de ça, c'est-à-dire nous empêcher de partager. Mais l'effet juridique principal de ce monde du libre c'est la séparation entre la prestation et la solution. En fait, c'est les mêmes logiciels. Mais lorsque on se fournit dans un marché public ou dans une entreprise se fournit dans un logiciel et bien on achète une solution et puis on se verrouille avec une entreprise qui va assurer du service de la maintenance de l'évolution de cette solution. Et quand l'entreprise est mauvaise et bien on change de solution. C'est du haut. On ferait mieux de garder la solution et de prendre une meilleure entreprise. Et donc l'effet juridique majeur du logiciel libre c'est de séparer les deux. Le logiciel n'appartient pas à une entreprise il appartient à tous et l'entreprise peut très bien faire de l'argent et il y en a qui font beaucoup d'argent en faisant du service sur des logiciels parfaitement ouverts. Pour un exemple PostgreSQL qui est un système de base de données concurrent équivalent à Oracle c'est libre vous pouvez l'installer librement aucun souci. Par contre je vous assure que payer quelqu'un qui est capable de vous administrer une base PostgreSQL ça coûte des sous comme acheter un bon mathématicien un prof de maths qui ne fait pas ça gratuitement la nuit en mangeant des pizzas il vend ses cours alors ma spécialité dans ce domaine c'est de regarder quels sont les modèles économiques parce que je reviens au fondamental des biens non rivaux si le monde du numérique c'est un monde où les objets se diffusent à coût marginal nul si à la différence des objets physiques on peut copier sans reproduire on produit une fois puis ensuite on partage alors bien sûr il y en a qui vont me dire oui mais alors ça fait fumer les ficelles les réseaux se fatiguent c'est l'épaisseur du trait de la même façon que ça fait vibrer l'air de donner des idées à quelqu'un bien sûr bien sûr mais c'est l'épaisseur du trait j'en profite pour vous dire si vous voulez économiser la planète le mode sombre ça sert à rien faites durer vos machines et les logiciels libres vous permettront de les faire durer plus longtemps alors il y a deux scénarios possibles deux sociétés de l'information possibles il y a une société dans laquelle on reste dans le monde des choses on va s'arranger juridiquement pour qu'il soit tout à fait impoli de copier des logiciels pensez à cette formidable occasion qu'a été le piratage de la musique d'Afsi Adopi ils ont réussi à faire croire que copier c'était pas bien alors bien sûr copier sur son voisin c'est pas bien mais copier quand c'est autorisé c'est bien et donc il y a vous savez ce ce travail sur le langage c'est un petit dans l'isopédémat qui dit le problème c'est pas de savoir quel sens des mots c'est savoir qui décide du sens des mots et de la même façon qu'ils ont inventé le mot numérique pour faire disparaître le mot informatique alors numérique ça s'apprend plus bien sûr parce que vous avez eu des cours d'informatique intra-utérin et donc vous savez de toute éternité ce que c'est que l'informatique et puis numérique vous n'occupez pas on s'occupe de tout de la même façon et bien cette cette idée de copier devient enfin c'est pas bien quoi ce n'est pirate mais il a fallu expliquer à des parlementaires que le peer-to-peer ce n'est pas un truc qui a été inventé pour pirater ça sert à équilibrer des réseaux c'est technique ils s'apprêtaient à interdire le peer-to-peer idiot scénario 2 on pourrait faire l'inverse c'est-à-dire repérer les freins les difficultés juridiques pour permettre de créer de la valeur à partir de ce partage et en ce moment là on rentrerait dans la société de l'information en fait on est au tout début de l'informatique on est dans un moment où on patauge dans des absurdités où la valeur elle se fait sur le pillage de nos données ce genre de choses mais pas du tout sur la valeur des logiciels on fabrique des logiciels de plus en plus gourmands de plus en plus mal écrits pour vendre des machines pour vendre de la mémoire pour occuper les réseaux pour pas du tout pour faire des choses intelligentes alors sur cette économie il y a des gens qui vont très vite comprendre qu'il y a quelque chose à faire 1998 Bernard Lang pendant des années j'allais aux conférences autour du logiciel libre et je voyais Bernard Lang passer comme un gourou et puis depuis c'est devenu un ami c'est des choses des meilleures choses que j'ai faites de ma vie et puis vous avez à côté ici Jean-Claude Guédon alors Jean-Claude Guédon c'est quelqu'un qui a inventé le mot courriel c'est un canadien qui était un littéraire et puis il a tout de suite vu qu'il y avait un enjeu dans le logiciel libre et ces gens là très tôt voient qu'il y a des enjeux économiques autour du logiciel libre que c'est pas un truc c'est pas du gratuit plutôt il y a de la valeur à faire avec du gratuit alors par hasard il y a quelques années j'ai envoyé un message sur une liste de diffusion où j'avais le projet d'écrire un article de 5 pages en anglais et puis sur cette liste de diffusion il y avait une éditrice de chez Erol qui m'a dit tu m'en fais 200 pages et on publie chez Erol bon voilà par hasard je me suis retrouvé à écrire ce petit livre qui n'existe plus en papier et puis voilà on doit pouvoir trouver vous tapez le titre et PDF vous devez pouvoir le trouver il a été piraté le lendemain alors qu'est-ce qui m'amène à réfléchir sur ces problèmes d'économie soyez software ce sont des gens qui aiment l'informatique qui partagent sont les amateurs ils ne s'occupent pas trop d'argent et puis open source c'est des gens qui trouvent qu'on peut vendre des choses pas nécessairement en empêchant de partager non partager mais on peut vendre du service de la maintenance de l'évolution et alors le problème c'est que il y a des abeilles qui contribuent au bon miel au bon logiciel et puis il y a des gens qui se rétribuent comme les apiculteurs qui volent le travail non payé des abeilles le travail non payé des vieilles idées qu'on pourrait dessiner autrement il y a des gens qui en ont assez de contribuer et qui n'obtiennent que de la déception oui alors il y a des gens qui ont lu qui ont lu Proudhon donc en fait si on veut comprendre ce qui se passe en termes d'économie il faut être un peu informaticien et savoir qu'en fait il y a trois types d'informatique très différentes il y a les couches basses qui sont les réseaux les protocoles ce qui est à la cave avec des vous savez des informaticiens un peu autistes qu'on croise rarement on comprend absolument pas ce qu'ils disent ils disent des livres c'est très bizarre un peu comme des rollistes un truc bizarre deuxième informatique les composants les bibliothèques libraries les briques les briques qu'on n'a pas on n'a pas envie de réinventer les systèmes à partir desquels on va fabriquer des logiciels les logiciels métiers ceux que on peut utiliser ceux que vous connaissez et en réalité ces trois informatiques obéissent à des logiques très différentes en termes de communauté de métiers et d'économie en fait ce sont trois acteurs trois communautés très différentes souvent dans le monde du logiciel libre on parle de la communauté je me suis pas fait beaucoup d'amis en disant que la communauté n'existe pas il y a des communautés et comme dans toutes les communautés il y a des conflits ce qui est intéressant dans les communautés c'est pas UKID UKIDA on est bien ensemble on est dans la même famille non ce qui est intéressant c'est quand on se dispute c'est les conflits qui sont intéressants et il y a en fait trois communautés première communauté qui sont je les ai mis cette fois dans l'ordre d'apparition les hackers bénévoles ceux qui ceux qui codent parce que c'est sympa parce qu'ils aiment ça ils se préoccupent pas de savoir comment ils sont payés en général ils sont informaticiens d'une université puis ils font ça parce que comme on fait des maths pour son plaisir ils ne s'occupent pas de savoir s'ils sont payés ensuite vous avez des marchands coalisés qui ont intérêt à éviter de réinventer la roue en particulier ils ont intérêt à faire des économies dans la recherche et le développement c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout les mêmes informaticiens et puis enfin il y a des gens qui sont pas informaticiens du tout qui font même pas de marketing qui sont simplement des utilisateurs des utilisateurs qui aimeraient bien payer le vrai prix et je voudrais essayer de vous décrire l'histoire de l'informatique depuis à partir de ces trois libérations successives première libération à la fin du siècle dernier on a quelque chose qui arrive qui est sur le terrain des serveurs de la couche basse free software alors pour ceux que ça intéresse j'ai utilisé un modèle qu'on appelle le modèle de la métastabilité en physique un objet métastable c'est un objet qui est stable mais qui peut changer de stabilité si vous allez jouer aux billes vous savez que la bille elle est dans le trou mais elle peut sortir et donc il y a un moment où c'est bon c'est gagné sauf que c'est pas gagné pour tout c'est gagné que sur les couches basses pour les informaticiens des trucs très confidentiels ils sont dans une cabine téléphonique marquée Gnou ils sont tout seuls et ils ont gagné mais non en réalité des gens comme Eric Raymond comme Tim Aurélie vont dire mais ça pourrait intéresser l'entreprise ces modèles de développement collaboratif qui sont bougrement efficaces on pourrait on pourrait dire au monde propriétaire de l'informatique que c'est ce modèle là qui peut faire développer du logiciel sérieux alors ils vont dire bon on va appeler ça open source pour éviter de croire que c'est libertaire pour que des gens puissent arriver dans des conseils d'administration avec la bonne cravate et le bon costume et sans sandales et à ce moment là on s'aperçoit que pour passer dans le deuxième trou bien le frein c'est l'idéologie il faut faire disparaître cette idéologie et puis l'accélérateur c'est l'intérêt alors qu'est-ce qui va se passer dans ce premier moment ben voilà les hackers bénévoles c'est des gens comme ça qui codent parce qu'ils aiment ça mais il va se passer au début du 21ème siècle une révolution silencieuse qui va laisser un conflit ouvert conflit entre free software et open source si vous prononcez le mot open source devant Richard Talman il va dire il ne faut pas dire open source il faut dire free software vous faire allumer parce que ce conflit subsiste et les marchands coalisés vont se dire mais c'est une bonne idée de développer ensemble parce que d'habitude on réinvente la roue alors qui sont-ils par exemple la fondation Apache qui travaille sur Java XML vous avez des gens qui payent 60 000 dollars pour pouvoir s'asseoir au board et faire travailler leurs ingénieurs ensemble Apple Microsoft Oracle ils sont tous là ils ne vous le disent pas c'est ce qu'on appelle de la coopétition ils coopèrent pour fabriquer des armes puis ensuite ils s'entretuent sur le marché avec les mêmes armes ils ont fait des économies en fabriquant ensemble des choses qui sont moins chères que s'ils les inventaient s'ils les développaient séparément deuxième exemple au W2 Orientware a rencontré Object Web et ils ont fait ensemble ils ont mutualisé la mutualisation et vous avez ici des entreprises de très grosses entreprises qui travaillent ensemble on a l'impression qu'ils sont concurrents mais en fait ils coopèrent sans arrêt et puis et puis il y a les clients parce que jusqu'à présent ça ne change rien le propriétaire est fait à base d'open source il a le goût de l'open source la saveur de l'open source mais le prix du propriétaire ça ne change rien pour les clients et ce qui est en train de se passer c'est que les clients coalisés se disent au lieu de faire des clubs utilisateurs où on va geindre pour attendre la prochaine version on va reprendre la main on va reprendre la main alors on laissera un conflit ouvert entre la mutualisation par l'offre et la mutualisation par la demande parce que les clients et les marchands c'est pas la même communauté un jour dans une conférence j'expliquais devant des gens qui étaient tous à fond pour le livre j'expliquais les clients et les marchands n'ont pas les mêmes intérêts ah bon on n'est pas copains et à la fin il y a un DSI d'une très grande ville qui m'a dit merci merci parce qu'il y en a marre qu'ils nous vendent des trucs en disant on est copains non on n'est pas copains et donc c'est l'enjeu des logiciels métiers libres alors quel est le qu'est-ce que c'est que ces clients mutualistes je vais prendre un exemple tous les communiquants utilisent des logiciels de la société Adobe si vous si vous leur parlez d'autre chose ils vont vous dire et puis en plus sur Mac parce que ça fait mieux c'est l'effet Veblen vous savez l'effet Veblen c'est j'achète un truc très cher parce que ça me donne de la valeur si j'ai le dernier iPhone c'est moi qui ai de la valeur c'est pathétique et donc les communicants ils utilisent ces logiciels qui sont très chers et il m'est arrivé d'en rencontrer alors à Angoulême au Polyimage il y a des écoles de l'image il y a des gens qui font qui utilisent ces logiciels et ils étaient entre eux et ils étaient ensemble et ils se disent oh c'est cher et ils étaient tous ensemble j'aurais dit mais vous vous mettez ensemble à l'échelle de la planète imaginez tous les clients les écoles les écoles de design les écoles de dessin les studios de cinéma les services com enfin c'est monstrueux ils se mettent ensemble ils gèrent le problème de la gouvernance ils achètent le logiciel ils maîtrisent la feuille de route ils divisent les prix par 10 et en plus un retour sur l'investissement en 2 ou 3 ans le problème c'est le problème de la gouvernance pour se libérer le prix c'est la gouvernance il faut s'organiser c'est tellement plus simple de ne rien faire et de payer donc la liberté elle a un prix c'est de s'organiser alors c'est compliqué j'ai un ami qui m'a donné cette formule c'est celui qui met la pièce dans le jukebox il choisit la musique c'est à dire c'est celui qui paye qui devrait décider on achète des logiciels et on décide pas de la feuille de route c'est n'importe quoi alors voilà c'est un peu l'idée que c'est complètement l'idée de la Dulac depuis 20 ans nous essayons de dire à des collectivités aux administrations on se met ensemble et on arrache le truc alors c'est plus compliqué que prévu au départ je me disais cette idée très rapidement on va développer ensemble mais en fait il y a des problèmes de calendrier il y a des problèmes d'égo surdimensionné je suis élu je sais collègues élus sont préoccupés aussi de leur image et lorsque l'on dit vous allez développer un logiciel en marque blanche que tout le monde pourra utiliser oh mais moi je voudrais que ce soit mon logiciel de ma région très compliqué alors on a réussi quand même alors on a monté une coopérative parce qu'on n'arrivait pas à les faire financer ensemble donc on a fait sur fonds propres on a emprunté aux banques aucune difficulté les banques ont très vite compris que c'était la bonne idée et je vous donne un exemple sur le contrôle de l'égalité le contrôle de l'égalité c'est vous savez quand on a fini un conseil municipal on envoie les délibérations à la préfecture et la préfecture vérifie si il y a un vague rapport avec la loi avant de pouvoir rendre exécutable exécutoire ces délibérations et donc ce contrôle de l'égalité s'est fait de manière informatisée transmission par des raisons la caisse des dépôts et consignation avait prévu de faire un logiciel pour faire ça en propriétaire format fermé on a écrit la direction générale des collectivités locales au ministère de l'Intérieur on aimerait bien avoir les mêmes possibilités que la caisse des dépôts pour travailler sur ce segment qui s'appelle ACT donc le projet de contrôle de l'égalité et réponse polie vous êtes gentil mais enfin vous êtes des nains la caisse des dépôts c'est quand même la caisse des dépôts alors vous êtes gentil mais c'est pas possible alors on a écrit une deuxième lettre en recommandée en expliquant que l'Europe aimait la concurrence ils ont tout de suite compris le message on a été invité on a eu exactement les mêmes possibilités d'accès aux infrastructures pour les tests le logiciel de la caisse des dépôts s'appelle Fast pour faire des économies de publicité on a appelé le nôtre Slow et on est on est aujourd'hui devant en termes de flux ce logiciel est libre il est partagé il y a des entreprises différentes et concurrentes qui font du service sur ce logiciel et en termes de flux on est devant Fast on a divisé les prix par 10 ça a un effet intéressant mais après on pourrait montrer beaucoup d'autres exemples de logiciels qui ont été faits par des collectivités pour d'autres collectivités par exemple la ville d'Arles a développé en interne un logiciel que j'aime beaucoup qui s'appelle Open Cimetière Open Cimetière c'est intéressant parce qu'on comprend bien qu'on a tous dans toutes les communes de France malheureusement cette compétence cimetière mais on achète 36 000 fois des choses différentes alors que l'argent public pourrait ne payer qu'une fois et en Arles ils ont fait Open Cimetière la killer application pour rouler à tombeau ouvert vers le logiciel libre ces trois communautés le problème essentiel c'est de les faire travailler ensemble c'est trouver le moyen de mobiliser les gens qui ont envie de coder sans les décevoir de mobiliser les gens qui ont envie de faire de la R&D ensemble en essayant de mobiliser leur énergie et pas simplement les arrosant de subventions dès qu'on me demande de participer à un projet pour demander des sous je dis non on n'est pas l'argent public n'est pas la vache à lait pour subventionner les entreprises il faut s'organiser pour qu'ils aient intérêt à faire bien et puis la communauté des clients mais c'est comme cette image des Novoroméens si un des anneaux ne marche pas tout s'effondre et donc le problème de l'informatique libre c'est pas de claquer des doigts en disant allez on va libérer tout non c'est il va falloir changer les habitudes changer les habitudes de développement de marketing d'achat et tout ça c'est un peu compliqué alors j'avais prévu de faire un focus sur la commande publique combien il me reste de temps je n'ai pas regardé non mais alors très rapidement sur la commande publique on a vécu dans les collectivités c'est principalement le segment qui m'occupe trois moments il y a un moment c'est l'âge du spécifique où tout le monde code chacun dans son coin et c'est catastrophique parce que on réinvente la roue personne ne travaille pour nous on ne travaille pas ensemble on est séparé les réseaux n'existent pas encore enfin c'est ceux qui se souviennent de cet âge s'en souviennent avec effroi et par bonheur on voit arriver le progiciel des gens font des trucs pour nous des trucs qui marchent il n'y a plus besoin de coder il n'y a plus besoin de coder aujourd'hui vous savez le monde de l'informatique enfin du procurement d'informatique c'est en général maintenant c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il vend qui vend à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il achète et ce qui est terrible c'est que nous sommes dans un monde où il y a des gens qui ont fait bac plus 4 en informatique et qui font des devis ou des factures mais ils ne touchent plus au clavier pour coder ils n'aiment plus coder enfin pourquoi on fait de l'informatique je referme la parenthèse c'est effrayant alors c'est très bien le progiciel ça mutualise pour nous par l'offre malheureusement très très vite ça installe une situation de clients captifs où le marchand fait ce qu'il veut décide de manière unilatérale d'abandonner le support sur XP pour vendre autre chose de décider c'est Oracle qui décide maintenant on va compter les licences d'Oracle sur le nombre de processeurs vous n'aviez pas prévu tant pis voilà des changements et on se retrouve dans une situation de clients captifs et donc le problème aujourd'hui c'est de reprendre la main et de refaire communauté en essayant de lutter contre ceux qui font croire que c'est impossible et en luttant aussi contre ceux qui voudraient empêcher de partager alors la cour des comptes insiste sur le fait que la mutualisation pour l'instant elle coûte elle n'a pas donné ses effets mais surtout voilà la clé c'est d'acheter ensemble c'est de faire ensemble acheter tout seul c'est idiot et donc il faut essayer de savoir si d'autres ont les mêmes besoins que nous et puis n'acheter ne pas acheter de solution on n'achète pas un logiciel d'ailleurs quand on l'achète on croit l'acheter on le loue on achète des solutions on achète de la maintenance de la sécurité mais on n'achète pas le logiciel alors ça change tout pour le métier je ne veux pas développer trop mais voilà il faut recommencer à coder il faut former les gens il faut leur laisser le temps de faire de la veille pour voir ce qui existe pour arrêter de faire des factures et des devis mais le plus important si jamais il y a des futurs parlementaires ici j'en profite bassement pour leur dire quelles sont les petites petites choses dans la loi qui pourraient faire que tout change d'abord on s'est posé au début du 21ème siècle la question est-ce qu'il faut obliger est-ce qu'il faut s'obliger à faire du logiciel libre ou est-ce qu'il faut contraindre il faut s'obliger l'obligation c'est une ardente obligation de faire que l'argent public produise du logiciel libre d'ailleurs c'est dans la loi en 2016 la loi sur une république numérique impose que l'argent public ne produise que du logiciel libre c'est dans la loi le problème c'est qu'il faut l'expliquer la loi il faudrait la lire il faudrait l'appliquer bon voilà ça c'est très très long un truc tout bête publier les connecteurs obliger à publier les connecteurs entre des logiciels pour éviter que les clients les repeillent 50 fois la plupart des entreprises vendent des trucs qui sont déjà vendus 10 fois 100 fois avec des marges qui sont à plus de 90% c'est formidable on pourrait faire des déclarations d'intention d'appel d'offres pour décourager ceux qui achètent tout seul comment vous avez acheté tout seul alors que les autres avaient le même besoin que vous c'est ce qu'ils commencent à faire c'est ce qu'ils commencent à faire dans l'état la DINUM la DSI de l'état regarde les grands marchés pour dire attendez vous n'allez pas acheter deux systèmes qui feront la même chose une toute petite tout petit changement qui aurait de gros effets actuellement quand on achète un logiciel un logiciel qui est en fait une location et bien on le paye en investissement comme si c'était quelque chose qui était du patrimoine et quand on fait développer du logiciel libre qui est en fait du vrai patrimoine on le paye en fonctionnement ce qui est une horreur pour les élus parce que moins on paye en fonctionnement mais on se porte en fait il faudrait faire l'inverse c'est de l'allocation fonctionnement c'est du patrimoine investissement et à ce moment là par intérêt je crois beaucoup à l'intérêt par intérêt et bien ils vont faire propre l'intérêt c'est redoutable à Angoulême je m'occupe des RH et je remarque que pour l'emploi des travailleurs en situation de handicap la peur de l'amende a rendu les gens extrêmement philanthropes de la même façon pour la construction de logements sociaux l'inquiétude de payer l'amende a rendu philanthrope la mixité sociale doit beaucoup à cette philanthropie donc voilà l'intérêt ça marche très très bien et puis je termine sur le pantouflage il y a des gens qui à l'intérieur de l'état rêvent de passer dans le privé pour récupérer du service et ils ont exploré je ne veux pas dénoncer mais il y a des gens qui font des allers-retours très très bizarres il y a un moment il faut dire stop alors moi je suis un libéral vous savez c'est des gens qui détestent les monopoles public et privé il y a un moment il faut savoir que c'est pas la même chose des deux côtés on n'a pas la même fonction public et privé et donc ce jeu qui consiste à utiliser l'argent public pour engraisser des sociétés c'est un jeu qui doit cesser et ça peut passer par la loi voilà je termine souvent par cette formule que je prête à Confucius quand on sait pas qui c'est on dit que c'est Confucius donc souvenez-vous que quand vous ferez quelque chose vous aurez contre vous ceux qui voulaient faire la même chose ceux qui voulaient faire le contraire et surtout ceux qui très très nombreux qui ne voulaient rien faire merci de votre attention bonjour oui en fait j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit sur l'open source et la différence avec le logiciel libre donc je découvre votre travail donc je vais poser la question sans avoir la réponse mais par exemple il y a la fondation Blender parce que moi je travaille dans le dessin animé donc j'ai beaucoup à faire au cas où vous avez parlé et en fait donc typiquement de ce que j'en sais je crois que c'est de l'open source pourtant leur modèle économique a l'air d'être basé sur les dons est-ce que ça correspond pour vous au cas de figure que vous évoquez c'est-à-dire qu'on loue sans arrêt ce qu'on enfin que c'est c'est pas vraiment pour tous leur logiciel ou est-ce qu'il est vraiment pour tous c'est que j'arrive pas bien à faire la la distinction entre les deux en fait alors si on regarde les licences Blender fait partie des grands logiciels libres il est dans les distributions si vous avez un Ubuntu sur votre machine vous faites à PTGET install Blender il descend sur votre machine donc c'est du logiciel libre le problème dans toutes les communautés qui pilotent du développement c'est d'assurer la pérennité du logiciel donc il y a beaucoup de très grands logiciels Blender fait partie des grands logiciels comme LibreOffice vont essayer de s'adosser à des fondations qui vont essayer de drainer des fonds LibreOffice draine des fonds qui vont venir de collectivités de grandes entreprises qui ont intérêt à ce que ça continue à exister moi je sais pas pour vous mais j'utilise beaucoup Wikipédia à tout hasard pour que ça continue d'exister j'ai mis un virement automatique sur la fondation Wikimedia c'est pas très douloureux 10 euros par mois pour que ça continue d'exister et voilà alors tous les gens qui utilisent Blender ne le savent pas et ne le font pas mais il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que Blender continue à exister et donc ils financent les modèles de financement de ces de ces logiciels sont extrêmement variés mais ils ont tous cette idée de pérenniser le logiciel en sachant qu'il va falloir payer des gens et que ça pousse pas sur les arbres et que c'est pas avec une communauté de bénévoles que l'on assure la pérennité du logiciel donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ces communautés sont des communautés d'intérêt et qui n'ont pas les mêmes intérêts le le end user qui va utiliser Blender se rend pas compte de tout ça il attend la prochaine version il a l'impression que ça pousse sur les arbres on va pas lui on va pas lui reprocher on va pas lui demander d'acheter une licence par contre on va demander aux gens qui font un film qui rapporte de l'argent avec Blender ben vous avez intérêt à ce que ça continue d'exister donc cracher au bassinet on leur impose pas ils vont trouver que c'est leur intérêt que ça continue d'exister alors il y a des modèles plus ou moins vertueux il y en a qui mettent des qui utilisent des doubles licences avec une licence community et puis une licence corporate le problème est toujours le même c'est comment financer ce qui va être ensuite offert bonjour monsieur Elie encore bravo pour votre conférence je peux vous dire je connaissais pas du tout le sujet je le connais encore moins mais au moins je vois les problèmes que vous avez soulevé si vous le connaissez encore moins j'ai raté mon coup je suis pas du tout je m'y connais pas dans tout ce qui est open source etc tout ce qui est logiciel mais au moins vous avez soulevé des problématiques très intéressantes et justement pour une question un peu plus politique vous avez réussi l'exploit de me faire dire à moi et aussi à Loïc merci Michel Rocard ce qui est quand même pas mal bravo mais justement pour rester sur l'Union Européenne est-ce que depuis cette on va dire cette loi Rocard concernant les logiciels est-ce que la position de l'Union Européenne a changé est-ce qu'elle s'est dirigée vers un côté un autre vu que vous traitez aussi de souveraineté bon en l'occurrence plus nationale en ce qui concerne tout ce qui est gaspillage d'argent etc etc mais au niveau européen est-ce que l'Union Européenne est-ce que le Parlement est-ce que la Commission Européenne a une politique sur justement tout ce que vous venez traiter merci alors la réponse est oui lorsqu'on a j'ai parlé au début très rapidement des forges c'est-à-dire des endroits où on développe du logiciel d'ailleurs c'est intéressant que ça porte aussi le nom de forge parce que la révolution du XIXe siècle c'était aussi la révolution des maîtres de forge et donc il y a du logiciel à couler continu qui se développe sur les forges on a réussi à convaincre en France de faire une forge dans le projet ADEL administration électronique on leur a dit mais il faut une forge ils ont fait une forge de l'Etat qui s'appelle Admisource ils nous ont confié après parce qu'ils ont arrêté on a réussi à convaincre la Commission Européenne de faire une forge à l'échelle européenne pour mutualiser entre les pays mais même s'il existe des conflits ouverts il y a des lobbyistes qui de manière inlassable incessante invitent les parlementaires et les gens de la Commission à des petits déjeuners pour leur expliquer les choses de la vie qu'il faut bien faire pour eux en fait il y a une lame de fond qui fait que tout le monde sent qu'il va falloir aller vers le partage aussi pour des raisons financières quand on est pauvre on finit par devenir intelligent et donc il y a un certain nombre de signes qui vont vers là j'en prends deux exemples un exemple qui va sortir bientôt il y a dans les tuyaux un gros travail sur les communs numériques à l'échelle européenne pas simplement sur les logiciels mais sur tout tout ce qui est numérique tout ce qui est commun tout ce qui est res publica il va falloir partager et puis vous pouvez voir sous la présidence française la déclaration des 27 il y a deux pages sur l'open source donc oui les choses avancent très bien il y a 20 ans les planètes n'étaient pas alignées aujourd'hui il y a un discours assez commun le problème c'est que il ne suffit pas de dire il faut aussi savoir comment par exemple dans l'état il y a des start-up d'état je déteste le mot c'est pas le mot enfin pour état aussi mais bon start-up c'est un peu agaçant il y a des gens qui vont développer très vite en mode très agile des logiciels mais après ils ne pensent pas à la pérennité alors là du lac on va se retrouver ensuite à expliquer comment gérer la pérennité d'un logiciel qu'on a développé comme ça à l'arrache parce qu'on avait un besoin donc il ne suffit pas de dire il faut faire l'open source on a vu avec la question sur Blender qu'il faut assurer la pérennité de ce logiciel il faut assurer la confiance qu'on a dans ce logiciel et pas choisir des langages confidentiels des modes de développement bizarres enfin voilà il faut que ce soit bien documenté et donc les choses avancent mais il faut revenir à ce que c'est que l'informatique il ne suffit pas que le numérique soit cadeau il est offert mais par des gens qui ont travaillé pour ça et donc il faut regarder comment on finance comment on produit bonjour merci beaucoup pour votre conférence c'était vraiment je pense essentiel moi j'aurais des questions du point de vue politique et juridique est-ce que dans les programmes dans les propositions qui ont été faites pendant la présidentielle vous avez vu des choses qui allaient dans le bon sens ou une prise de conscience par les grands mouvements politiques de ces questions là aussi donc en fait j'aurais trois questions donc ça c'était ma première ma deuxième question ce serait d'accord parce que je suis vieux et je vais oublier c'est ça qui veut dire alors effectivement la question politique quelle est la place de ces sujets sur le terrain politique on pourrait le dire de façon un peu triste au début de ce combat au début du 21ème siècle il y avait des gens dans les parlements à l'Assemblée nationale et au Sénat des gens qui étaient à la fois qui avaient le bon niveau en informatique et surtout en vision je ne suis pas dit que les gens n'avaient plus le même niveau mais par exemple quand j'ai rencontré le sénateur Lafitte le sénateur Lafitte c'est Sophia Antipolis c'est la réforme de l'enseignement à l'école centrale c'est quelqu'un qui a tout de suite vu qu'il fallait et d'ailleurs il a fait une proposition de loi pour généraliser l'internet et l'usage géologique dans les administrations aujourd'hui on peut dire que c'est le désert il n'y a plus cette vision il y en a quelques-uns qui découvrent la roue qui disent je vais leur envoyer mon livre en disant ça fait 20 ans qu'on est dessus donc c'est aujourd'hui on pourrait se dire on est déçu que c'est plus dans les programmes politiques j'allais dire c'est pas très grave c'est pas très grave tant pis pour eux mais dessous dessous les N-2 dans tous les ministères ils sont convaincus les grands DSI de l'état en général des polytechniciens ils sont ils sont tous dans l'open source je prends un exemple la gendarmerie nationale a fait sa grande migration je suis très fier parce que j'ai j'animais la table ronde où ils l'ont annoncé en 2007 ils ont annoncé qu'ils allaient basculer vers le logiciel libre en 2013 les 70 000 machines des brigades de gendarmerie sont tous sous Linux et pour des raisons de sécurité pour qu'elles puissent sortir toutes à un seul endroit et cette ces gens qui ont piloté ils sont très peu nombreux et ils sont très bons et puis c'est des gens qui sont pas ils sont pas de ceux qui font des factures ou des devis il y a des généraux de gendarmerie qui de temps en temps mettent un t-shirt et qui sont développeurs des biens donc il y a des même si sur le terrain politique le discours on s'y retrouve pas chez les informaticiens qui gèrent des données publiques la messe est dite alors évidemment si vous me posez la question est-ce que pour les présidentielles il y avait un peu de libre non il y a éventuellement de temps en temps les écologistes le parti pirate qui disent deux trois trucs mais il y a très peu de choses il m'est arrivé ce que vous avez dit du bien de Michel Rocard je vais vous en donner un autre en pâture il m'est arrivé d'être invité alors c'est très bizarre pour un libéral d'être invité par M. Mélenchon pour travailler sur son programme mais il y a des gens qui s'intéressent à ces choses mais il n'y a pas de vision politique j'allais dire à long terme c'est des prurites ici ou là par intérêt mais il n'y a pas de vision politique mais je le répète c'est pas grave parce que les choses avancent de toute façon comme un rouleau compresseur c'est un petit peu comme un tsunami vous savez on est quelques-uns à avoir vu le sol bouger on sait que la vague arrive bon ils sont pas prêts c'est pas grave mais la vague arrive du coup internationalement est-ce qu'il y aurait des pays qu'on pourrait prendre en exemple et ou dans lesquels la législation ou en pratique on serait déjà plus avancé sur ces questions là oui la France c'est le problème quand on la commission européenne observe ce qui se passe et alors un jour les gens de la Dulac vont à la commission et puis la Dulac était sur un il y avait un grand tableau et on était tout à fait dans un coin dans un tableau qu'avait fait un gros consultant et il dit mais pourquoi on est dans le coin et il répond parce que vous avez 10 heures d'avance donc effectivement il y a des gens qu'on peut prendre en exemple mais malheureusement c'est nous donc on attend les autres on est très observé et alors ma dernière question c'était sur l'éducation parce que vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de formation est-ce que vous pensez aussi qu'il y aurait besoin d'insister d'autant plus à un éveil à une formation dans l'éducation nationale à ces questions là alors il y a deux combats assez différents il y a un combat pour l'enseignement de l'informatique alors c'est un combat qu'on mène aussi que je mène avec ma casquette d'enseignant j'ai été invité deux fois à l'Elysée à 17 ans d'intervalle la première fois c'est parce que mes élèves avaient gagné un concours d'informatique la deuxième fois c'était 17 ans après parce que la ministre allait annoncer qu'on allait réenseigner l'informatique donc il y a un gros problème c'est qu'on a toujours pas compris qu'il faut enseigner l'informatique à tout le monde j'allais dire c'est pas grave commençons par le rapport de l'orthographe parce que les points-virgules quand on oublie dans un programme ça marche pas donc voilà je plaisante mais l'informatique pour tous on n'a pas besoin d'enseigner l'informatique à très haut niveau il faudrait mais ils ont toujours pas compris qu'on n'a pas de cours intra-utérins de numérique et qu'en fait les gens qui disposent de ces trucs-là pour jouer à Candy Crush ils savent rien en informatique donc j'en veux beaucoup la petite poussette de Michel Serres non ils savent rien il faut leur apprendre il faut tout leur apprendre ce combat il est compliqué parce que ils comprennent pas les gens qui en informatique les gens s'imaginent savoir parce qu'ils ont passé deux heures avec une souris c'est très difficile d'être prof d'informatique parce que vous avez des gens qui disent c'est pas ça que j'ai envie d'apprendre ouais mais Coco puisque tu sais pas tu peux pas savoir ce que tu sais pas c'est très compliqué d'enseigner d'informatique je vous assure donc effectivement c'est un premier combat après il y a un deuxième combat c'est les outils qu'on utilise et là j'ai une bonne nouvelle jusqu'à présent l'éducation nationale était plutôt un mauvais élève on accueillait Microsoft avec un tapis rouge on se faisait prendre en photo on passait des conventions etc un petit signe le directeur du numérique éducatif a changé récemment son pédigré c'est intéressant il a travaillé avant sur le projet Copernic le projet Copernic c'est celui qui permet de payer les impôts c'est de l'open source du sol au plafond c'est des gens qui savent très bien comment on prend le meilleur code et comment on passe le meilleur contrat de maintenance en tenant l'abri de courte aux entreprises et le nouveau patron de la DNE vient à organiser c'était le 1er avril à l'ENS de Lyon cette année il a organisé la première journée du libre éducatif c'est la première fois que ça se faisait dans l'institution les choses avancent dans le libre dans l'éducation à vitesse grand V ça va me permettre de déployer du Linux dans toutes les écoles d'Angoulême voilà c'est un scoop j'ai pas réussi à le faire annoncer par la presse locale à Angoulême ils ont toujours pas compris que je les ai pourtant invités pour ça j'aurais dit ils ont publié le nombre de machines les écoles et ils ont oublié de dire que c'était Linux ils ont pas compris voilà voilà c'est les choses les choses avancent de ce côté là très très vite je voulais ajouter au passage par rapport à ce que tu disais sur les élèves justement parce que ça fait partie des choses qu'on s'imagine pas forcément quand on est enseignant on leur fait passer pics c'est ça là tous les ans et moi la première fois que je l'ai fait je suis pas forcément férus d'informatique je me suis dit les élèves ils vont tellement me dépasser je vais pas comprendre ce qui va se passer dans la salle il va falloir avoir la rue partout et en fait très très vite je me suis rendu compte qu'ils avaient beau avoir entre 16 et 18 ans en réalité ils étaient complètement aliénés et ça ça fait partie des choses qui nous intéressent dans les problématiques qui nous concernent c'est à dire qu'ils ont un usage comme tu disais pour jouer à Candy Crush ou pour les réseaux sociaux mais en réalité ils n'ont aucune maîtrise de l'objet et de la matière qu'ils utilisent quoi et donc là on est vraiment dans un processus d'aliénation qui est extrêmement important et qu'on sous-estime énormément puisque quand on écoute certaines générations on a l'impression effectivement comme tu disais qu'ils ont fait de l'informatique intra-utérin alors qu'en réalité il y a une aliénation extrêmement probante même s'ils sont tout le temps sur leur téléphone et ça on le constate énormément dans les classes avec pourtant des exercices qui leur sont proposés qui sont des exercices extrêmement simples en réalité dans les premières étapes vous avez parlé de la défense non pas de la défense justement de la gendarmerie et je voulais vous poser la question sur la défense parce que on peut supposer que l'objectif de sécurité il est aussi fort en gendarmerie qu'en défense or il est clair que régulièrement par exemple via l'association qui s'appelle l'April ils font des une écoute et en fait ils font la publicité et ils portent à la connaissance des gens la façon dont la défense réagit par rapport à l'entrisme Microsoft or là jusqu'à présent sauf information contraire que vous nous donneriez c'est catastrophique c'est à dire est-ce que ça a un rapport justement avec la géopolitique et notre relation avec l'OTAN parce que là on est très très mal parti alors régulièrement l'April relaie cette question alors ça s'appelle Open Bar c'est le nom que prend cette convention supposée entre Microsoft et la défense en fait il faut voir ça à plusieurs niveaux d'abord il y a un premier niveau qui est la nécessité pour les systèmes d'armes d'être interopérable et effectivement on peut se dire tiens on est on est re-rentré dans le commandement intégré de l'OTAN et donc on est verrouillé sous Windows il faut savoir que les gens qui pilotent les armées ont accès au code source c'est à dire qu'il est hors de question d'utiliser un système même propriétaire sans l'auditer donc le problème ne se pose pas exactement de la même façon c'est à dire c'est pas parce que un navire est piloté sous Windows qu'il y a des backdoors non le système il a été nettoyé il a été audité enfin c'est pas le même Windows que celui que vous avez donc il faut arrêter les fantasmes ce sont des systèmes qui sont pas exactement les mêmes et qui sont alors à côté de ça il faut savoir que l'ANSI l'agence qui s'occupe de sécurité a fait développer un Linux sécurisé on a par exemple avec un cahier des charges extrêmement strict deux cartes réseau sur la machine une carte réseau qui va sur des secrets défenses et une carte réseau qui va dans le grand bain et sur la même machine deux parties complètement étanches donc ça existe il suffirait d'une volonté politique ou d'un besoin pour switcher donc voilà il faut pas être trop alarmiste on a dans le dans l'armée dans la gendarmerie des gens qui alors ils font pas seulement ça pour des raisons de sécurité la gendarmerie par exemple ils l'ont fait pour la raison de pérennité des documents ils doivent pouvoir ouvrir les documents dans 30 ans donc ils ont choisi des formats ouverts puis comme ils gèrent des données c'est aussi la sécurité des données mais voilà c'est pas il y a d'autres d'autres aspects dans l'armée qui donnent confiance par exemple il m'est arrivé de croiser j'ai été audité par au moment où dans l'armée ils ont réuni une DSI commune aux trois armées on avait été invité pour faire exposer sur le logiciel libre et avec des vraies questions des questions comment on achète intelligemment pour éviter l'effet tunnel des questions ils voyaient bien que c'était un problème d'achat et puis il y a aussi comme je parlais tout à l'heure d'un général de gendarmerie qui met un t-shirt débiant il y a aussi dans l'armée des gens qui sont convaincus un des je crois que c'est le général Devigne qui a dirigé l'école des transmissions qui était fanade et logiciel libre parce que parce que pour des raisons de sécurité il savait très bien l'efficacité donc on a pas on a aussi des gens je parlais tout à l'heure des N-2 qui sont tous convaincus les informaticiens sont sont pas des benets à qui à qui on va expliquer dans l'enfait du libre la question c'est surtout comment on fait comment on fait avec nos partenaires etc parce que la question de la sécurité se pose aussi pour les autres armées parce que l'armée américaine est aussi embêtée que nous avec ces cochonneries bonjour merci pour votre exposé vous avez dit à un moment il me semble que la France un temps fut pionnière dans le développement de l'informatique internationale mais qu'entre temps elle s'est faite déshabillée est-ce que vous pourriez rapidement résumer cet épisode les bifurcations qu'il y a eu et peut-être les occasions manquées merci alors il y a deux éléments un premier élément qui est je vais parler du Minitel j'en veux beaucoup à France Télécom on a des gens qui en France ont inventé la transmission par paquet Louis Pouzin je crois qu'il a eu la Légion d'honneur en 2005 2004 ou 2005 on s'est rendu compte que c'était lui qui avait inventé ce qui allait devenir TCPIP j'en veux beaucoup à France Télécom parce qu'ils ont préféré défendre le Minitel encourager les gens à garder X25 pour les réseaux en disant que TCPIP n'avait aucun avenir on a perdu du temps donc on a perdu beaucoup de temps les Suisses les Canadiens étaient avant nous sur internet et un des problèmes c'est de revenir au web 1.0 le web 1.0 c'est celui que je préfère c'est celui où toutes les machines qui sont connectées à internet sont à la fois clientes et serveurs et aujourd'hui encore on a du mal à faire comprendre ce que c'est que le web en France parce qu'on a l'impression qu'une machine connectée à internet c'est un gros Minitel multimédia mais non c'est un serveur aussi derrière ma box moi j'ai des serveurs c'est très facile à faire pourquoi on n'explique pas aux gens qui peuvent fournir de l'information échangée et donc voilà j'en veux beaucoup au fait qu'on a raté notre entrée dans la société d'information parce qu'on a oublié de dire aux gens que l'internet c'est fait pour écrire c'est pas seulement fait pour lire et voilà c'est pas un gros Minitel votre ordinateur il n'y a pas un petit client avec un gros serveur un serveur en matière d'informatique la meilleure image que j'ai c'est deux bières c'est ça un serveur je fais une requête le serveur me répond mais c'est pas une grosse machine avec un serveur qui garde la carte la salle réseau c'est pas ça un serveur sur cette machine il y a une dizaine de serveurs qui sont en train de tourner il y a des serveurs web des serveurs de mail sur toute distribution Linux vous avez plein de serveurs donc ça c'est le premier point et le deuxième point c'est qu'on a laissé partir plein de gens qui ont peuplé la Silicon Valley il y a les français partout et on les a laissé partir parce qu'on était incapables de les payer et de les encourager il y a des gens qui sont partis chez Microsoft simplement parce qu'ils avaient une pension alimentaire à payer on ne les a pas gardés des gens qui sont au niveau médaille field et qui sont partis et voilà les talents il faut savoir les garder pour les garder il faut quelquefois les payer quelquefois les encourager quelquefois les reconnaître et on s'est fait déshabiller et effectivement la France fait partie des pionnières en matière informatique elle a encore une position de premier plan en mathématiques c'est la même chose on a encore des gens très très bons mais gardons-les encourageons-les plutôt que d'encourager alors le rêve en France c'est on voudrait avoir des licornes des entreprises qui vont rivaliser mais c'est pas le problème le problème c'est pas d'avoir des gens qui vont faire du fric le problème c'est d'avoir des gens qui vont inventer des choses intelligentes et ceux-là on les a pas gardés ils sont partis ailleurs je sais pas si j'ai répondu à votre question après il y a des on pourrait rentrer dans le détail de la manière dont s'est organisé le déshabillage complet moi de mon côté je fais partie des professionnels du métier donc je fais des trucs qui marchent pas et qui coulent mais blague à part je souscris totalement à l'exposé que vous venez de faire j'aimerais juste me permettre une toute petite précision bon il se trouve que j'ai fait une école d'ingénieur mais j'aimerais aussi qu'on insiste sur le fait que l'informatique n'est pas enfin les mathématiques ne sont pas un prérequis absolu à l'apprentissage de la programmation j'enseigne la programmation à des personnes qui sont éloignées de l'emploi qui n'ont pas de bagage etc c'est possible je souscris aussi à ce que vous venez de dire moi j'ai bossé un an aux Etats-Unis les meilleurs de ma promo ils sont toujours c'est malheureux il faut se battre contre mais c'est pas parce qu'effectivement l'informatique a principalement été enseigné à des ingénieurs qui avaient fait des prépas et qui étaient forts en mathématiques qu'on a besoin d'être forts en maths pour faire du développement donc je parle plus à mes camarades là sur ce point merci bon après on a on peut avoir des divergences sur ce que sont les mathématiques moi je suis cartésien c'est à dire que j'ai lu des cartes et je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas besoin de boss des maths il n'y a pas de gens qui sont doués en maths il y a seulement des gens qui ont rencontré les bons professeurs de maths qui leur ont fait comprendre que les maths tout le monde peut adorer ça donc le problème il ne faut pas dire aux gens vous n'avez pas besoin de faire de maths pour faire la programmation parce que ce n'est pas complètement vrai il faut leur dire il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour être bon en maths pour aimer les maths tout le monde peut faire des maths et un des problèmes de la France on vient de sortir les maths du tronc commun vous imaginez au pays de Descartes mais c'est catastrophique je veux dire tout le monde peut faire des mathématiques il n'y a pas besoin il suffit surtout d'avoir des profs qui vous font aimer ça je dis ne vous désespérez pas c'est parce que vous êtes mauvais en maths vous n'étiez pas mauvais en maths c'est simplement que vos professeurs étaient mauvais j'aurais une question peut-être qui va vous sortir un peu de votre domaine de compétences mais on va voir si vous aurez quelque chose à y répondre je me permets parce que c'est le jeu d'Émile France juste avant le grand défi je me permets parce qu'en fait c'est d'ordre vraiment politique ce sont des questions qui nous tiennent à coeur à l'IHT et j'essaye de trouver dans votre exposé moi aussi ça me tient à coeur mais avec un H j'essaye de trouver en fait dans votre exposé des liens qui pourraient être créés entre notre discours et ce que vous avez dit alors je vais essayer très brièvement et probablement de manière non exhaustive de synthétiser une partie de votre discours en fait vous critiquez la privatisation des logiciels et au contraire vous êtes pour le partage des logiciels notamment des logiciels libres j'espère ne pas dire de bêtises et en fait là je vois deux visions qui s'opposent une vision capitaliste justement de la privatisation des logiciels et une vision plutôt communiste qui viserait au partage des logiciels et mise à disposition de tous les travailleurs et donc on serait plutôt dans la primauté à la valeur d'usage plutôt qu'à la primauté à la valeur d'échange vous parliez beaucoup d'intérêt je me dis peut-être que ça peut être des liens qui seraient faits entre nous alors je disais ça parce que vous êtes libéral et vous ne vous en cachez pas nous nous sommes plutôt communistes donc c'est pour ça que je voulais vous poser cette question et voir ce que vous en pensiez alors il faut s'entendre libéral aujourd'hui il n'y en a plus libéraux au sens où on parle que de libéraux au sens économique les libéraux c'est ceux qui ont fait la révolution française c'est le siècle des lumières l'universalisme c'est ça le libéralisme donc c'est pas le couteau entre les dents et le capitalisme je crois qu'il faut j'ai utilisé un mot tout à l'heure qui est le mot coopétition si je reprends le vocabulaire que j'ai utilisé au début à propos du 19ème siècle bien sûr il y a une séparation entre capital et travail mais c'est pas si simple ensuite de remplacer les capitalistes par un monopole d'état c'est pas si simple parce qu'après la question c'est comment être efficace et on peut aussi être très très inefficace en produisant des communs on n'y arrive pas donc le problème c'est toujours le diable est dans les détails dans le comment j'ai utilisé le mot coopétition ma vision de l'économie c'est qu'en réalité on a tout faux en s'imaginant que tout est marchandisable que ce soit d'ailleurs dans le modèle économique capitaliste ou dans le rêve communiste qu'est-ce qui se passe en fait je suis convaincu il faut relire Jean-Baptiste C Jean-Baptiste C expliquait qu'il y avait des biens libres c'est le mot qui m'a attiré libre je me suis dit de quoi il s'agit-il il parlait de l'air de l'eau tous ces biens qui aujourd'hui sont marchandisés mais je me suis j'ai creusé un peu la question et j'ai travaillé un petit peu sur le passage de l'époque féodale à ce qui a suivi lorsque lorsqu'on regarde l'époque féodale on est dans un monde où il n'y a pas de commun où les communs sont en général compliqués à gérer il n'y a même pas d'espace public il n'y a pas de route à chaque pont il faut payer il y a des gens qui ont découvert que c'était plus rentable à échelle macroéconomique que ça produisait des externalités positives de laisser les gens librement passer sur les ponts on va les financer autrement et on crée l'espace public on crée des communs en fait je suis convaincu que la question n'est pas de savoir si on va avoir un monopole d'état ou des monopoles GAFAM la question n'est pas là du tout c'est où mettre le curseur entre les communs qu'on partage et puis les moyens d'ajouter de la valeur à ces communs autrement et en réalité je crois qu'aucun des modèles n'est bon parce qu'on oublie soit on oublie quelque chose qui est commun et on assèche c'est pas en vendant de l'eau qu'on va avoir la pérennité on se tire une balle dans le pied et c'est pas non plus en décidant qu'il faut partager qu'on va comprendre comment il faut partager parce que dans coopétition il y a à la fois de la coopération et puis il y a de la compétition la compétition c'est pas mauvais en sport je sais que les compétiteurs ils font un meilleur temps avec l'adrénaline et devant du public qu'en salle et donc il faut de la compétition il faut qu'il y ait une lutte par contre par contre il faut aussi partager et je crois qu'il faut articuler les deux alors malheureusement en philosophie on a un peu réfléchi à ces choses là effectivement je vois les limites des analyses économiques qui découvrent les communs comme si c'était quelque chose de nouveau mais non les communs c'est quelque chose qu'on invente pour sortir de l'époque féodale et malheureusement on est en train de retourner à l'époque féodale et moi ce qui m'inquiète c'est que cette réappropriation des communs parce qu'on a oublié que toute économie se fait à partir de communs pour continuer à produire des communs donc c'est sur l'articulation des deux qu'il faut voir je vous remercie je pense qu'on est en fait tout à fait d'accord sur le fait que les communs c'est ce vers quoi nous devons tendre et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une vision communiste tout simplement partager partager aussi moi j'avais une question par rapport à ce que vous enfin c'est pas vraiment une question c'est plutôt j'aimerais votre point de vue au début de votre exposé vous parliez du rapprochement qui était fait par justement notamment par Microsoft qui a racheté GitHub par au fait qu'il y a des rapprochements qui se font entre Ubuntu et Microsoft également sur le fait que également maintenant on voit excuse moi le le en fait ma question c'est dans quelle mesure il n'y a pas une récupération aussi des gros groupes sur l'idée d'open source je pense notamment au fait qu'ils nous font fabriquer les briques notamment je pense aux technologies telles que React Angular etc qui sont open source où ils se sont complètement réappropriés la culture du hack d'ailleurs pour les développeurs dans la salle lorsque vous créez une application React ils vous disent free hack dès le début et du coup dans quelle mesure en plus ça il n'y a pas enfin quelle est votre vision vis-à-vis de ça sur le fait qu'il n'y a pas une manière détournée d'utiliser le logiciel libre à d'autres enfin est-ce qu'il y a des pièges en fait là-dedans si oui quels sont-ils et notamment mettre ça en corrélation avec le fait qu'il y a une accélération des formés en développement qui ne sont pas des programmeurs qui sont simplement des techniciens hyper spécialisés sur les frameworks et les technologies développées par ces groupes qui font qu'aujourd'hui on forme des développeurs et je le sais parce que c'est en partie mon travail donc ça fait partie des biais que je vois au quotidien du fait qu'on forme des gens sur un laps de temps très court quelques semaines pour qu'ils soient tout simplement aptes non pas à savoir programmer mais à savoir fabriquer des features enfin des petites fonctionnalités pour au final alimenter ces frameworks sur lesquels l'ensemble de ces programmeurs qui sont une majorité quantitative qui ne sachent plus sortir en fait des outils développés par ces groupes qui se disent mais du coup vu qu'on ne peut pas éviter l'open source mais du coup comment est-ce qu'eux ils vont faire pour surfer sur la vague et dans quelle mesure quels sont les biais de ça en fait c'est pas très clair comme question mais il y a une première observation vous avez tout à fait raison ça illustre ce que j'ai dit à propos du middleware c'est à dire qu'effectivement la révolution elle est faite la libération du middleware est faite quasiment toutes les librairies sont des librairies open source mais effectivement tout le monde ne s'y retrouve pas les clients ne s'y retrouvent pas parce qu'on ne leur dit pas que c'est à base d'open source mais au prix du propriétaire et puis effectivement cette communauté j'en ai pas parlé cette communauté de gens des informaticiens qui vont être dans une situation de clients captifs aussi puisqu'ils ne font pas d'informatique générale ils ne savent faire que ça que sur tel framework et il y a un moment effectivement c'est pour ça qu'il faut faire de la veille il faut lever le nez du guidon et s'apercevoir qu'il y a peut-être d'autres frameworks qu'il faut peut-être une informatique plus pérenne qu'il faut regarder un peu dans le dur et pas faire de l'informatique trop rapidement quand je disais qu'il faut faire des maths pour faire de l'informatique c'était pas une blague c'est à dire que j'ai un de mes fils qui fait de l'informatique je lui ai conseillé de faire des maths le plus longtemps possible non pas parce que il faudrait faire des maths pour faire de l'informatique bien sûr que non mais pour faire une informatique qu'on peut dominer sans être verrouillé sur des frameworks il faut lever le nez il faut chercher ce qui existe d'autre mais donc faire de la veille et regarder ce qui existera dans 10 ans et ce qui existera dans 10 ans c'est des fondamentaux c'est pour ça qu'il faut revenir à des fondamentaux comme Unix comme POSIX des fondamentaux qui sont toujours les mêmes et qui sont les mêmes depuis le début c'est à dire apprendre à programmer c'est à dire le B à bas et juste pour développer ma question merci et sur le rapport au fait que on alimente les notamment je pense aux technologies comme Angular React ils vont permettre d'alimenter les applications de Facebook notamment au final on se retrouve dans un double rapport où les gens vont travailler que là dessus et surtout comment on enfin c'est vraiment sur ce côté quels sont les cette récupération est-ce qu'il y a une récupération de l'open source à ce niveau là et comment on s'en prémunit par rapport à ces groupes là alors il y a quelque chose qui a une révolution silencieuse qui a produit des effets tout à fait pervers c'est l'utilisation massive de l'open source en mode cloud et pour sur des plateformes de type Amazon Facebook etc et ça aurait pu tuer l'open source parce que parce que pour le coup il y a la disparition du logiciel le logiciel n'est plus nulle part les applications on ne se demande même pas si l'application est libre ou pas ça n'a pas de sens et une des une des réactions contre ça ça a été à l'occasion de la sortie de la licence GPL V3 la licence Aferro qui impose que ceux qui vont utiliser du code publient les modifications et un des moyens dont les communautés d'open source doivent se défendre c'est de mettre leurs produits sous licence Aferro ça ne les empêchera pas les plateformes d'utiliser leur code mais ça ça les empêchera de de forquer à tout bout de champ et de tuer de tuer les les trunks originaux de ces logiciels donc il y a des réponses juridiques et qui sont bougrement efficaces Bonjour j'avais une question j'ai deux questions première question bon j'y connais pas grand chose en informatique mais du coup j'aurais sûrement des erreurs enfin bref je voulais savoir parce qu'on est dans on dit vous avez dit qu'on est dans l'ère de l'information donc il y a une certaine guerre pour l'information la data les données etc ça fait vendre aussi enfin bref donc ma question c'est est-ce qu'il y a des coffres forts à donner enfin souvent on parle des serveurs amazon enfin bref est-ce qu'il y a des sortes de coffres forts de données qui après servent à être vendus tout ça enfin comment ça fonctionne ça c'est la première question alors les quand on parle de celui de l'information on est dans la circulation de l'information l'information ça peut être soit bien des des mots qui ont un sens pour nous soit des informations qui n'ont pas de sens mais qui ont des sens quand elles sont agrégées par exemple la répétition de vos goûts musicaux qui vont permettre de deviner quel est votre le prochain disque que vous avez envie d'acheter ou d'écouter donc toutes cette tous ces signaux faibles peuvent être traités par des machines alors il faut savoir que le grand modèle économique de la société de l'information aujourd'hui c'est le pillage des données alors le pillage tout à fait tout à fait autorisé vous cliquez est-ce que vous acceptez ce cookie oui j'accepte tout et vous avez accepté pour gagner du temps vous n'avez absolument pas lu le cluf vous avez dit oui pour gagner du temps et juridiquement vous avez accepté qu'on pille vos données que les lettres que vous avez envoyées à votre bien-aimé deviennent la propriété de la plateforme vous êtes tout à fait c'est la fête alors en fait un des enjeux c'est effectivement peut-être peut-être malgré l'utilisateur d'essayer de le protéger j'allais dire à son insu pour essayer de protéger ces données de santé ces données personnelles effectivement on va essayer de sécuriser les données par exemple en France une préoccupation de la CNIL de s'arranger que les données personnelles les données de santé ne soient pas accessibles aux droits américains qui autorisent le gouvernement américain à aller fureter partout donc il y a des il y a des enjeux juridiques sur les données malheureusement je le répète les utilisateurs n'en sont absolument pas conscients et acceptent à chaque clic oui j'accepte chaque fois qu'il circule de se faire piller leurs données mais c'est là actuellement c'est le grand modèle économique c'est le pillage vous avez une deuxième question est-ce que vous êtes au fait du web 3.0 j'avais cru entendre ça et qu'est-ce que vous auriez à en dire alors on a il y a une une modification technique qui a eu lieu très importante qui s'appelle AJAX au début au début du web lorsque Tim Berners-Lee invente HTML on clique sur un lien et on a une nouvelle page qui s'affiche AJAX c'est d'ailleurs c'est un technicien de Microsoft qui l'a découvert par hasard c'est un système qui permet quand on clique sur un lien de rafraîchir une partie de la page une div de la page et qui permet d'abord d'éviter de fatiguer les réseaux et de faire quasiment des applications des applications en HTML extrêmement rapides et ce qui a été une très grande révolution alors ça a permis d'aller vers du transactionnel alors j'aime pas trop les les 1.0 2.0 3.0 vous avez compris que j'aimerais bien qu'on revienne aux fondamentaux donc le web 1.0 je suis un jour une heure seulement à la fois client et serveur à la fois c'est ça fondamentalement l'internet plutôt que c'est web 2.0 ou 3.0 où on s'imagine que l'intelligence est dans le réseau non l'intelligence n'est pas dans le réseau elle est elle est dans la possibilité pour chaque utilisateur de maîtriser les serveurs qu'il peut faire tourner chez lui alors bien sûr il y a des techniques qui permettent dans des à des plateformes de faire mieux que des utilisateurs qui sont agrégés mais revenons aux fondamentaux et arrêtons d'imaginer qu'à chaque fois il y a une révolution pousse l'autre on parle maintenant de l'entreprise 4.0 j'attends la 16.1 enfin je ne sais pas mais c'est un peu du marketing tout ça par rapport à justement ce retour à l'internet de client serveur moi j'aimerais bien avoir votre point de vue sur les technologies justement tout ce qui va être la DeFi tout ce qui va être justement les technologies qui tournent autour des crypto-monnaies des blockchains où justement on retrouve un peu cette logique ou en tout cas on n'a pas de super data center qui vont être tenus mais c'est vraiment quelque chose qui est fait par les utilisateurs eux-mêmes enfin qui sont des utilisateurs techniques mais qui justement peuvent proposer des applications qui soient décentralisées justement est-ce que c'est pas par là qu'on va avoir une brèche pour retourner à l'âme originelle d'internet qui a supplanté la physique du Minitel à une logique de client serveur alors vous avez tout à fait raison je suis pas sûr que la blockchain soit un exemple simple il faudrait beaucoup de temps pour expliquer d'abord ce que c'est que la blockchain et le rapport que ça avec ça mais vous avez raison et là pour le coup on a encore besoin des mathématiciens parce que c'est la question du père à père le peer-to-peer permet à la fois d'équilibrer les réseaux et permet aussi d'éviter d'avoir un serveur central on va se répartir et on pourrait imaginer des réseaux sociaux complètement décentralisés c'est ce que j'ai proposé par exemple quand j'ai été audité par la fondation Mosia sur l'avenir des navigateurs je leur ai dit mais le navigateur peut être un serveur et donc on pourrait imaginer effectivement des réseaux décentralisés mais par exemple on a encore du mal sur les files des systèmes décentralisés il y a encore un peu de théorie qui manque il y a encore des mathématiciens qui travaillent mais effectivement l'avenir est là c'est à dire qu'on retrouvera l'idée de serveurs mutualisés sans serveurs centrales et qui libéreront les utilisateurs c'est à dire qu'il n'y aura pas de centre on aura on retrouvera l'idée l'idée première de l'internet mais bien sûr et là il y a encore un peu de recherche à faire du côté des files systèmes de l'internet Merci.